Bonjour, je m'appelle Sandrine Vermaud-Déroche, je suis directrice et cofondatrice de l'association Réparer le langage je peux, qui a été créée en 2015. Réparer le langage je peux, je reprendrai la formulation de notre amie Marie-Hélène à fond c'est repousser les limites, repousser les limites auprès des adolescents que nous faisons écrire. Nous leur faisons écrire sur une année scolaire un roman collectif qui est ensuite publié et présenté dans un salon du livre. Ce roman est écrit grâce à la présence et à l'accompagnement d'autrices et d'auteurs professionnels. Et ce qui est aussi extrêmement important pour ces jeunes, c'est que ces romans sont présents en librairie. C'est réconcilier avec le livre, c'est réunir par et pour le livre. Et avec le livre, plus de 1500 élèves qui ont écrit jusqu'alors de tous les univers. A la fois collège, à la fois lycée, à la fois du professionnel, à la fois du général, à la fois des sections d'enseignement adaptées, mais aussi des allophones arrivant et des mineurs isolés. C'est eux qui vont trouver les idées, que c'est eux qui vont construire le scénario avec l'autrice, l'auteur et leur professeur. Nous commençons en septembre, puis la date vraiment limite, c'est le 31 mars. Le 31 mars, nous réceptionnons tous les tapuscrits. Et ces tapuscrits sont ensuite travaillés par une direction littéraire, éditoriale, mis en maquette et publiés au mois de juin. Suite à quoi, ces élèves prennent la parole dans des salons du livre, en librairie, en médiathèque, pour présenter ce qu'ils ont écrit, comme de vrais écrivains, avec auprès d'eux les autrices et les auteurs qu'ils ont accompagnés, ainsi que les professeurs. Ils sont à ce moment-là véritablement fêtés. Cette année, nous avons écrit avec Alain Absir un ouvrage qui s'appelle « Vers une littérature ado, écrite par des ados ». Et cet ouvrage fait le panorama des 63 romans publiés. Et lorsque nous analysons ces romans, nous nous rendons compte qu'au fil des ans, des problématiques surgissent, d'autres ne paraissent plus. Nous voyons poindre des problématiques telles que le Covid et les questions de pandémie. Et parallèlement, beaucoup de romans d'anticipation avec des problèmes de dictature. Un roman envisage, en 2040, une société où il est interdit de s'aimer, où hommes et femmes ne peuvent plus vivre ensemble après des pandémies, par exemple. Mais nous avons aussi le harcèlement, nous avons aussi le terrorisme, nous avons aussi les problèmes d'alcool, de drogue. Chaque classe, chaque année, chaque sensibilité d'une classe s'approprie de leurs problématiques, de ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés, nous remercions, je remercie en tant que représentant de l'association La Sophia. Nous sommes honorés parce que ce sont des acteurs de la chaîne du livre qui nous ont primés. Ce sont des auteurs, des autrices, des auteurs, des éditeurs. Et pour nous, c'est une reconnaissance, une reconnaissance aussi pour tous ces adolescents à qui il faut faire une place dans la littérature, il faut les rendre acteurs, il faut que les livres soient leurs amis. Et grâce à ce prix, nous voulons poursuivre dans ce cycle vertueux du livre. À savoir qu'à présent, nous avons un catalogue de 63 romans. Eh bien, notre vœu le plus cher, c'est que ces romans se... comment dirais-je... circulent, aillent entre les mains d'autres adolescents. Et que nos ados romanciers, qui au départ étaient éloignés du livre, pouvaient en avoir peur, les mettre de côté, ou penser qu'ils n'y avaient pas droit, soient aussi lus par des ados lecteurs. Et ça, c'est notre rêve le plus cher. Une littérature ado, pour des ados, par des ados.